Effectivement, il s'agit d'un mouvement d'humeur et il faut dire que pour ce qui nous concerne, effectivement, il y a actuellement des internes qui sont en stage rural, donc dans notre structure, qui sont à peu près un peu moins de 10 et il faut dire peut-être que le contenu du nombre qui est assez bas, nous ne sentons peut-être pas effectivement ce mouvement d'humeur, d'autant plus qu'ils sont en stage rural, ce qui est quand même assez particulier par rapport à leur cursus. Actuellement, ils poursuivent plus ou moins leurs activités et donc pour dire que le mouvement n'est pas vraiment très senti, en tout cas en périphérie, peut-être à Dakar, mais en tout cas dans les régions, je ne pense pas. Mais je pense qu'en réalité, toute la plateforme revendicative tourne autour du fait qu'ils s'inquiètent en tout cas de leur avenir et c'est tout à fait normal, ce sont des médecins, ils gèrent la presque totalité des activités dans les hôpitaux et donc je pense qu'ils ont quand même besoin d'une meilleure considération de la part de l'État parce qu'ils ont réussi un concours qui est très difficile, ils sont des internes, c'est-à-dire qu'ils sont à l'hôpital, ils font fonctionner les services et donc le fait de terminer justement cette spécialisation et ensuite de se retrouver tout seul à vouloir gérer leur avenir, je pense qu'il faudrait en tout cas à mon avis que l'État ait quand même une meilleure considération par rapport à ces internes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !